Le système à Grèce avait contacté l'OPA dans le contexte de sa tournée entre autres en Grèce et en fait c'est la Fondation M qui a donc fait en charge l'organisation des concerts dans les camps de réfugiés près d'Atel. L'objectif de la Fondation est d'apporter la joie par la musique à des personnes qui n'ont pas forcément accès à des grandes salles de concerts. Le système à Grèce s'adresse à des enfants qui viennent dans des camps de réfugiés mais aussi dans des centres communautaires et on a des enfants qui viennent de plein de nationalités différentes, plein de religions différentes mais au final c'est l'amour de la musique et l'amour de jouer tous ensemble. L'objectif est vraiment de pouvoir mettre ensemble tous ces enfants et puis qu'ils arrivent à faire une musique qui reste la même que n'importe quel orchestre soit d'une école ou d'un conservatoire. L'approche est différente parce qu'on n'a pas le même temps. On sait quand des enfants vont arriver, on ne sait jamais quand ils vont partir. Il faut finalement que chacune des leçons qu'on va donner soit autosuffisante et que même si l'enfant va partir après une leçon, il faut que la leçon soit suffisamment intéressante et suffisamment intelligente pour que l'enfant se dise « Waouh, j'ai appris les hauts chansons aujourd'hui » et c'était super. À partir du moment où on a un instrument, ils sont intéressés, il n'y a plus trop de barrières. Il y a un gros travail de la part de l'équipe ici et moi je complète un petit peu éventuellement quand il y a des petits détails techniques, des petites positions à changer, ce genre de choses. C'est très important d'avoir les musiciens de l'Orchestre d'Arménie du Luxembourg parce que ça permet de tirer vers le haut tous ces enfants, de leur donner une inspiration, de leur donner une aspiration et qu'au final, quand les musiciens pour les gens sont hauts, pendant une semaine, on va avoir des enfants qui vont jouer 5-6 heures de musique par semaine parce qu'ils ont envie de devenir comme ces musiciens-là. « Les difficultés sont plus par le nombre, donc du coup on a envie d'intervenir un peu plus sur une personne ou l'autre, mais là il faut gérer un petit peu le groupe dans son entièreté, donc là il y a des difficultés, mais c'est pas plus difficile qu'ailleurs en fait. Il s'agissait là du trio Vivace, ce sont des musiciens très chevronnés de la Fondation M qui font ça depuis des années et qui font ça très régulièrement avec donc des publics particuliers. C'était tout bénef pour les jeunes, pour leurs professeurs, pour nos musiciens, qui eux d'un côté ont pu apprendre la méthode El Sistema à répliquer ici au Luxembourg et ils ont pu vivre des moments exceptionnels dans les camps en pleine joie. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements